Mercredi 27 septembre 2023, sur un terrain sablonné situé dans la commune des Limétés, les FC Amani, version féminine, en pleine séance d'entraînement, reçoivent la visite de El Adidiop et Fonsini Samba, respectivement responsables du bureau régional de développement de la FIFA Zone Afrique et Unifac. Et à ses côtés, les présidents et les membres du comité de normalisation de la Fédération Congolaisse des Football Associations. La présence de deux représentants de la FIFA Africa Kinshasa s'inscrit dans les cadres de leur mission qui consiste à accompagner les associations membres dans la mise en œuvre du programme du développement FIFA For Old. Notre mission principale, c'est d'accompagner les fédérations dans la mise en œuvre du programme de développement FIFA qui s'appelle Forward, qui est à sa troisième édition. Et donc, nous travaillons avec les fédérations pour élaborer un cadre stratégique, un contrat d'objectif qui est une condition pour pouvoir bénéficier des fonds. Et ensuite, nous les aidons également à identifier des projets de développement. Et tout ça, ça se fait dans une approche concertée. Nous n'imposons rien du tout. Nous mettons à la disposition des fédérations les expertises que nous avons, tant sur le plan de l'organisation de compétitions, construction d'infrastructures, formation des cadres techniques et administratifs. Voilà qui justifie les choix du football club à Manier, dont les objectifs rencontrent la vision du bureau régional FIFA Afrique. On est ici pour voir un petit peu ce qui se fait sur le terrain, d'avoir un œil un peu plus aiguisé sur la situation et de ne pas simplement, comme l'a dit M. Job, de rester dans nos bureaux, mais d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur comment fonctionne et comment est régi le football congolais. On voit des clubs qui se structurent, donc c'est toujours encourageant. Et puis, comme le disait M. Job, la FIFA encourage davantage ce genre d'initiative, donc on ne peut qu'être satisfait. L'étape à Manier terminée, la mission prend la direction du centre des formations Belor, C'est fort belle en cible du promoteur Lolo Monsango, qui a longtemps investi dans l'encadrement du football de Gênes en République démocratique du Congo. Guidé par le directeur du centre, les deux délégués de la FIFA, qu'accompagnaient le membre du comité des normalisations, ont visité les différentes composantes de ces sites. Des dortoirs au réfectoire, en passant par le bureau administratif, la salle d'informatique, sans oublier les deux terrains de football, à gazon, natural et en sable. Je suis d'autant plus ravi que quand je suis venu sur le site d'entraînement, le terrain, on voit un terrain en gazon naturel qui est très très beau, sur un site magnifique, des terrains en sable, vraiment des conditions idéales pour pouvoir parfaire la formation des jeunes et donner aussi la chance de faire éclore leur talent. En m'entretenant tout de suite avec le directeur, on a évoqué la question de la protection des droits des enfants, ce qui est très très important chez nous au niveau de la FIFA. Et il nous a confirmé qu'il travaille avec l'UNICEF et quand même récemment, le 20 juillet, ils ont eu une session avec l'UNICEF pour pouvoir faire des journées de sensibilisation et des journées portes ouvertes pour pouvoir sensibiliser les enfants sur leurs droits et les aider un peu à veiller au respect de leurs droits, ce qui est fondamental aussi. Donc, vraiment, nous sommes contents de voir que des privés s'investissent dans ce domaine-là et puis fassent ces choses de manière assez professionnelle. Ça, c'est le genre d'initiative privée que nous encourageons. Ce sont les clubs qui ont la responsabilité, les clubs et les centres de formation qui ont la responsabilité d'aider les jeunes qui veulent devenir footballeurs, soit devenir footballeurs professionnels ou bien parfaire leur formation et vivre leur passion. Ce sont les privés qui ont la responsabilité de les accompagner. La fédération à ce niveau peut jouer dans la réglementation, dans la formation, mais la responsabilité première incombe à des initiatives privées et chaque fois que nous les voyons, nous les encourageons et nous les soutenons. S'adressant aux pensionnaires du centre, elle a dit du hop, les a interpellés à combiner le sport et les études pour un avenir radieux. De ne pas mettre en avant que le football, de penser aussi aux études, parce qu'il y a un âge pour tout dans la vie. On peut réussir au foot comme on ne peut pas réussir, mais au moins quand on a un niveau d'études et qu'on est éduqué, on peut faire autre chose que du football. Et dans la vie, c'est très, très, très important. Après l'étape de Seforbel, les représentants de la FIFA Afrique se sont rendus au Centre Technique National pour Arampova. Ici, les missionnaires de la FIFA ont eu droit à une visite guidée des différentes composantes. Le deux bungalows servant de dortoirs, les bâtiments administratifs, les dortoirs pour garçons et filles et un autre composé des réfectoires et cuisines ainsi que les terrains à gazon synthétique. Ce centre, je l'ai vu en 2019 quand je suis venu la première fois en RDC. Donc c'est un centre d'abord qui a un certain âge, qui a été construit avec un budget limité et avec une vocation aussi spécifique à l'époque. Donc aujourd'hui, la FECOFA, par rapport à ce qu'elle représente, par rapport à la dimension qu'elle a sur le plan continental et sur le plan mondial, devrait avoir un centre technique à la dimension de ce qu'elle est. C'est d'ailleurs même une des exigences au niveau du programme Forward. On exige que toutes les fédérations, avant d'engager des travaux d'infrastructure, d'abord, ait un centre technique qui soit opérationnel, un siège qui soit fonctionnel et accès à un stade qui puisse abriter des compétitions internationales. Pour ce qui est du stade, ça je crois que les autorités sont en train de faire ce qu'il faut au niveau du stade des martyrs. Le siège, il est ce qu'il est, mais au moins, il offre la possibilité aux gens de travailler, même s'ils sont au point améliorés. Au terme de la visite, El Adi Diop et Francini Samba ont apprécié à juste valeur l'évolution des travaux des rénovations du centre technique national Koura Rampova, même si l'idéal serait d'avoir un centre à la dimension de la République démocratique du Congo. Vivier du football a-t-il leur enchéré ? C'est bien que le CONOR ait eu l'initiative d'utiliser une partie de vos fonds pour pouvoir réhabiliter le centre. Donc, on va faire avec, en attendant, de pouvoir travailler sur un véritable projet de centre technique moderne où on n'a pas de contraintes, où le plan sera conçu en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, en fonction des réalités actuelles, d'autant plus que vous avez la chance d'avoir un site magnifique et que vous n'avez pas de contraintes d'espace. Donc, je suis content et je félicite aussi le Comité de normalisation d'avoir eu au moins l'initiative de rénover l'existant pour pouvoir donner des conditions de préparation meilleures et plus décentes aux sélections des jeunes, filles comme jeunes garçons, pour pouvoir se préparer, avoir une mise au vert pour pouvoir faire les compétitions. Donc, quelque chose a été fait, c'est bien, mais on n'a pas encore atteint ce qu'on devait avoir qui corresponde à ce que représente la FECOFA. Mais tout ça, c'est dans le cadre des projets, des négociations et nous veillerons, nous, FIFA, les bureaux régionales, à ce que ce qui doit être fait en termes de centre technique soit fait avec toutes les commodités nécessaires, des locaux aussi pour la direction technique nationale, je ne dis pas le DTN, la direction avec son équipe qui soit sur place pour pouvoir superviser des activités de préparation, de formation des arbitres, des entraîneurs, etc. et pour la préparation pour les compétitions nationales. Une journée d'intense activité qui aura permis à la mission FIFA Afrique d'évaluer les différentes réalisations du comité de normalisation de la FECOFA ainsi que palper du doigt les réalités du football congolais. et de la FECOFA de la FECOFA